Générique ... Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT Diplomatique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un événement très important, devenu institutionnel, Expo Béton, un rendez-vous incontournable qui rassemble à la fois les pouvoirs publics, le secteur du bâtiment, les bailleurs de fonds, les professeurs d'université, les chercheurs bien évidemment, mais aussi et surtout celles et ceux qui ont fait de la construction également du marché de l'immobilier une passion. Et pour ce faire, nous avons l'immense privilège d'accueillir celui qui a le redoutable privilège d'avoir créé cet événement il y a de cela six ans maintenant, Jean Bamanissa Saïdi. Jean Bamanissa, bonjour. Bonjour Henri Nzouzi. Alors on va faire connaissance parce que c'est une tradition dans le JT Diplomatique pour ceux qui nous suivent, mais qui ne vous connaissent pas, ils doivent savoir que vous êtes d'abord et surtout un homme d'affaires, un serial entrepreneur, ça ne s'invente pas. Vous avez aussi été gouverneur de province, notamment de la province orientale, avant le découpement de 2015-2016. Vous avez donc de 2013 à 2015 gouverné cette province, avant d'être gouverneur de la province de Litori de 2019 à 2021. Mais cela ne vous a pas empêché, il y a de cela plusieurs années maintenant, je l'ai dit en introduction, de créer ce nouveau rendez-vous, ce forum. Alors en quelques mots, Jean Bamanissa, pourquoi avoir imaginé Expo Béton ? Vous savez, on est parti de ce constat. Une de mes premières entreprises, déjà en 1986, c'était dans les entretiens de bâtiments. Est-ce qu'on va continuer avec cette culture d'avoir des cases qui vont s'abîmer sans jamais les entretenir, ou il faut mettre un peu de moyens pour avoir quand même des espaces de vie, de travail ? Et surtout dans le travail, j'avais eu l'avantage d'avoir des constats très positifs dans les lieux qui étaient entretenus par nos services, il y avait un meilleur rendement. Donc on a commencé par là, dans le bâtiment, l'entretien. Et puis quand je me suis intéressé au CIMAN dans les années 2004, et qu'il y a eu justement à partir de 2005 des gros programmes avec les cinq chantiers, etc. des besoins de plus en plus énormes de construction, il fallait du ciment. Je me rappelle ici, dans les années 2002, on ne voyait pas une grue. Je me rappelle d'un bâtiment sur avenue Monjiba, qui pendant des longues années, 3-4 ans, était le seul, mais ce n'était qu'un bâtiment de trois niveaux. Et depuis, nous nous sommes intéressés à ce domaine, qui est un domaine qui concerne chacun. Chaque citoyen, dans sa vie, doit avoir un toit. Un toit, ce n'est pas seulement une case, mais c'est du solide pour lui, pour la génération qui doit venir. Et il faut que ce soit construit, suivant les normes, et avec des matériaux qui se doivent. Voilà pourquoi on a lancé toutes ces études. On a incité, justement, quand j'étais député national, on a fait une bonne étude sur l'impact du secteur du ciment, parce qu'à l'époque, le ciment coûtait jusqu'à 40 dollars. Moi, j'ai eu acheté du ciment à 40 dollars, et ce jour, je suis monté à la tribune de l'Assemblée pour fustiger ce cas-là. Et de fil en aiguille, on est arrivé à mettre en place l'industrie du ciment pour trouver des solutions à tous ceux qui sont dans ce domaine. Alors, vous avez fait le pari insensé, diront certains, mais tout de même, vous l'avez fait, de réunir à la fois les pouvoirs publics, les professionnels du secteur, les institutions financières nationales et internationales autour d'une table, pour discuter. Avant de parler du bilan que vous faites de ces six dernières années, je rappelle que 2020, Covid oblige, évidemment, il n'y a pas eu d'Expo béton, donc cette année, on va se rattraper. Mais tout de même, pourquoi avoir associé tous ces acteurs ? Dans quel but ? Quel est l'objectif poursuivi, en fait, à travers cette rencontre, avant d'aborder le bilan proprement dit d'Expo béton ? Voilà, la question de construction, c'est une question transversale qui touche tous les secteurs de la vie, l'aménagement du territoire, tous ceux qui sont dans le commerce, le développement des activités. Je voudrais vous dire ici que l'impact, par exemple, du ciment qui est vendu pour une valeur de 150 millions de dollars dans la partie ouest annuellement, engrange à peu près 700 millions de dollars pour terminer les ouvrages, les bâtiments. Derrière ça, il y a à peu près pour un milliard de dollars qui est investi pour équiper, pour mettre des produits commerciaux, pour la petite industrie, les équipements, tous les équipements immobiliers, et qui utilisent aujourd'hui 650 000 personnes. Et tout cela doit être fait suivant une planification. Voilà pourquoi nous avons voulu, à partir de 2016, lorsque la réponse à l'accès aux matériaux de construction de base, parce que celui-là n'est qu'un des petits produits de base, vous voyez que sur à peu près 2 milliards de dollars, le ciment ne représente que 150 millions, mais qui est utile, doit toucher, en tout cas, tous les secteurs. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'État aussi retire, en 5 ans, sur ses investissements de 2 milliards, à peu près 1 milliard de dollars de taxes et impôts et de vences divers. Donc, c'est dire toute l'importance du développement urbain qui doit être fait. Donc, question en 2016, lorsque nous avons commencé, la réponse était là, sur tous ces matériaux, nous avons commencé la première édition qui était justement sur Kinshasa, l'horizon 2050. Depuis qu'on est jeunes, Kinshasa, on se demande où on va. Elle grandit, il y a une grande démographie qui est en train de s'installer. Et le premier thème, donc, c'était Kinshasa 2050, l'habitat, les nouvelles cités, les infrastructures, qui devraient répondre justement aux besoins de cette population. Et nous avions parlé du plan particulier d'aménagement parce que les constructions ne peuvent pas se faire de n'importe quelle façon. Le rôle des ingénieurs, les rôles avant des architectes et de l'administration qui doit définir quel type de zone doit occuper tel type de bâtiment et de destination de ces bâtiments. nous avons aussi, au courant de cette première année, impliqué les instituts supérieurs de la construction et qui sont venus pour faire des concours, l'IBTP, les facultés, tous les instituts supérieurs, l'UNIKIN, l'ISTAR, l'INBTP, l'ISAOU, l'ISPT, l'ITI et tout cela, tous les ans, viennent à Expo Béton parce que nous avons besoin de cette jeunesse qui doit être, qui doit s'accaparer justement de ce domaine si important et aussi qui est celui de l'avenir parce que tout ce qu'on construit dans sa vie, que ce soit son foyer, que ce soit son commerce, que ce soit sa planification, que ce soit dans les recettes de l'État, doit se faire avec une planification et une certaine intelligence qui est nécessaire. Et justement, je le dis souvent dans les universités, ayant des facultés d'aménagement du territoire parce que ceux qui font l'aménagement du territoire sont les mieux adaptés aussi à gérer les espaces, à être des gestionnaires des entités territoriales décentralisées. Si on gère mal une commune rurale qui devienne urbaine demain, on aura du mal à la faire progresser suivant les normes. Donc voilà l'importance et nous sommes passés en 2017 sur la planification de l'aménagement des zones industrielles et résidentielles dans les agglomérations urbaines en RDC. On a analysé la situation de Kinshasa. Vous avez vu Kinshasa à l'époque, Limete, Kingabwa qui étaient des zones de petite industrie. Après, les événements en 91, 93 ont connu de gros problèmes. Donc maintenant, il faut réfléchir. Et c'est des choses, je peux vous dire que j'y réfléchis. j'ai eu un mandat déjà du gouvernement en 2001 sur l'étude de l'extension de Kinshasa vers Maloukou. Tout à fait, on y reviendra d'ailleurs. Oui, et là-dedans, il y a tous les défis, l'incitation fiscale aussi qui est très importante et les partenariats publics-privés qui ont été discutés en 2017, la formation, l'emploi, parce que quand on dit quand le bâtiment va, tout va. Ça veut dire que c'est l'un des secteurs qui donne beaucoup d'emplois, mais il faut que ce soit de l'emploi professionnel. 2018, 2019. 2018, on est passé sur le thème, on a eu aussi l'occasion de présenter à Paris tous nos programmes et nous avons eu l'occasion de parler d'un concept qui est là, mais qui doit être poursuivi par le pouvoir public aussi, c'est le corridor ouest de la RDC. Quels sont les projets à développer et les opportunités d'affaires ? Et vous savez, quand vous prenez ce triangle Kinshasa-Brazzaville-Pointe-Noire, vous revenez vers Luanda en incluant bien sûr tous les ports, nous sommes l'une des zones où il y a le plus de ports jusqu'à Luanda et vous revenez vers Kimpecé-Kinshasa, vous avez un triangle qui pour moi est le triangle de l'avenir. Vous avez Inga dedans, on parle de 40 000 MW et je ne vois pas lorsque nous avons fait cette session, nous avions conclu qu'il ne fallait pas seulement penser à exporter l'électricité de Inga, mais qu'il fallait faire de ces corridors ouest vraiment la zone future industrielle et c'est là et c'est là où nous pouvons développer énormément de choses. Donc, ce concept, pour moi, il est toujours très, très, très vivant d'actualité et c'est ce qui doit nous emmener à un développement durable de nos villes et avoir une politique industrielle parce qu'il n'y a aucun pays qui peut se stabiliser et avancer, se développer s'il n'y a pas une politique industrielle. Et nous avons l'occasion ainsi que celle du sud. C'est vrai que la partie sud aussi, Katanga, aujourd'hui, est en train de se développer avec l'industrie. J'ai eu à faire des conférences aussi au Lualaba et en Afrique du Sud avec Indaba sur l'importance de l'introduction de ce, non pas des compounds qui appartiennent aux sociétés minières, mais de l'intégration comme cela a été fait l'Ikasi, Koloizi, Lubumbashi, qui étaient des cités et qui se sont ensuite mixées avec la vie de tous les autres citoyens. Alors, on va y revenir parce que ça fait partie justement de vos priorités. On va se projeter dans l'avenir. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore informés que Expo Béton 5e édition, c'est du 24 au 26 novembre 2021. Jean-Bamalissa, quel est le thème de cette année ? On est revenu plusieurs fois sur Kinshasa en 2019. Je voudrais un peu revenir très rapidement là-dessus. On a reparlé encore de Kinshasa 2050, mégalopole, du corridor, donc l'une des plus grandes villes. Lorsque vous voyez ces grandes villes dans le corridor ouest, vous voyez Kinshasa, c'est celui qui a le plus d'habitants. Mais attention, Luanda est en train de se développer, à construire. Mais demain, Kinshasa reste le mégalopole. Qu'est-ce que nous en faisons ? Voilà pourquoi nous sommes revenus sur ce thème 2021 maintenant, de Kinshasa encore, de le penser, parce qu'il y a une augmentation très rapide de la population. On en discutera justement pourquoi nous sommes arrivés à composer la République démocratique du Congo en 25 provinces, composées des villes, des territoires et des ETD. Mais Kinshasa est une ville-province, siège des institutions. Mais aujourd'hui, avec ces 6600 km², nous avons une certaine difficulté de pouvoir suivre. Le pouvoir public, ici, c'est vrai qu'il y a le siège des institutions, mais aussi, il y a un gouvernement provincial qui, de part la Constitution, a toute son autonomie, mais n'a pas ce relais vers les 25 communes et nous pensons qu'il faut des maires. Il faut, à l'époque, nous avions des districts, nous avions 4 districts. Le SOSAC, nous avons été dans le sens du SOSAC, qui est le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, qui est une étude et qui a été enterrinée par un édit provincial en 2014, prévoit qu'il y ait trois pôles, ouest, centre et est. Avec quel chef lieu ? Voilà, et donc, il devrait être choisi. Nous, disons, peut-être, pourquoi ne pas revenir aux anciens districts qui étaient déjà composés, les 4 districts qui pourraient devenir des villes. En fait, ce sont des circonscriptions électorales à l'heure actuelle. Voilà, vous voyez que ce sont des circonscriptions foncières, électorales, il y a une organisation sécuritaire de la police qui est encore sous sa forme de district, mais il n'y a pas de gestionnaire. Et le gouverneur se retrouve en train de gouverner directement. Il y a une absence de cohérence, selon vous ? Oui, d'expérience, en tout cas, moi, je pense que lorsque j'ai eu à gérer deux provinces avec des villes et des communes, je pense que le gouvernement provincial aura beaucoup plus facile de se reposer sur une administration municipale, une administration de villes qui vont, elles, gérer les questions qui se reportent aux communes. Bonjour à tous, mon nom est Henri Désiré, nous y producteur associé du JT Diplomatique. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de vous accueillir au Kiel Plaza Arjan by Rotana, notre nouveau partenaire. Et c'est ici désormais que j'aurai l'immense privilège de vous accueillir pour vous entretenir des relations internationales. Vous le savez, le JT Diplomatique est le tout premier rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. l'occasion pour nous de donner la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de fournir au public les clés pour décoder et décrypter les enjeux extraordinaires qui concernent la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Ça se passe sur le JT Diplomatique sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. Jean-Babin Lissa, il y a pas mal de critiques sur la décentralisation en général. Alors, ce que vous proposez là, est-ce que ça ne risque pas d'ajouter en fait davantage de confusion ? Puisqu'on voit très bien que dans le modèle actuel, il y a beaucoup de difficultés justement à pouvoir préserver ce lien entre d'une part l'État central et les entités décentralisées. Si vous prévoyez dans les entités décentralisées d'autres niveaux de pouvoir, est-ce que ça ne risque pas de compliquer la donne ? Voilà, je pense que ça sera un regroupement justement de ces entités qui sont les communes qui doivent avoir des objectifs, qui doivent avoir un programme commun. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile avec une population qui avoisine déjà 17 millions et qui va aller atteindre 20 millions bientôt, 25 millions, et il est très difficile de pouvoir gérer cela au sein des communes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'État central qui est à Kinshasa. Et nous pensons que ça serait une solution. Déjà que ça a été discuté par le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale en 2014. Et aujourd'hui, on a besoin de vivre, de respirer. Déjà, les embouteillages ici, on ne peut pas avoir une activité, habiter à l'ouest, venir faire ses activités au centre ou à l'est. Il faut que, lorsque nous sachons que nous habitons dans telle ville, que nos activités soient là. Et ce que ça va donner aussi, c'est l'emploi. Parce qu'une fois qu'on saura quelles sont les nouvelles villes, il y aura le chef-lieu. Le gouvernement devra certainement investir dans les infrastructures de base, donc l'accès vers le chef-lieu. Une mairie ne coûte pas très cher, les services administratifs et le privé, le secteur privé va suivre. On aura des immeubles à la Tchangou, on aura des immeubles au sud de Kinshasa. On ne va pas avoir des immeubles seulement ici au centre de Kinshasa. Certains objecteront en disant que ces immeubles ne seront accessibles qu'à une catégorie de la population, les plus nantis, les plus aisés et que par conséquent il pourrait y avoir une sorte de dumping à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que vous répondez à ce type de critique. On a aujourd'hui un marché qui est en train de s'adapter, c'est vrai, à la demande où le centre-ville est devenu très cher. Mais nous avons aujourd'hui dans ces 17 millions de personnes, nous avons une jeunesse qui est de plus en plus présente et qui ont besoin de constituer aussi leur avenir, c'est leur foyer, leur espace de travail qui vont au contraire multiplier par deux, trois. Donc il y aura des structures qui ne seront pas seulement dans le centre-ville mais qui iront aussi dans les deux ou trois autres villes qui seront aux alentours. Et ça va multiplier les investissements, ça va multiplier l'emploi, ça va permettre à ce qu'il y ait une administration aussi qui capte beaucoup mieux les taxes au niveau de la municipalité, de la ville. Donc c'est une solution, nous pensons que c'est une solution mais nous allons en parler et vous savez que les grands projets comme ça, ce sont des projets qui doivent être portés. La construction des villes, des grands édifices a été fait dans l'histoire par les rois, les chefs d'État, les présidents et voilà pourquoi nous avons le patronage de son Excellence M. le Président de la République Félix Shisekedi qui puisse être derrière ce projet qui va instituer les quatre nouvelles villes. On a la chance d'avoir un aéroport qui sera au milieu, on ira à gauche ou à droite à la sortie ou vers le sud et tout cela va donner du travail à cette population qui, je dois vous le dire, au courant de l'année 2020 lorsqu'il y a eu Covid ici, je peux vous assurer que la construction a sauvé Kinshasa. Alors, vous venez d'évoquer en fait la physionomie future de Kinshasa. On sait que la ville a beaucoup changé ces dernières années à cause notamment de l'accumulation des chantiers. Vous avez évoqué les enjeux et les défis de l'aménagement futur de la ville de Kinshasa je dirais à l'horizon 2050. Mais comment on finance tout ça, Jean-Bamalissa ? Alors, vous savez, lorsqu'il y a un plan qui existe et dans le SOSAC vous verrez qu'il y a un plan et c'est un document qui doit être vulgarisé. Moi, je m'appelle une des premières fois je vais à Dubaï, le chauffeur de taxi m'explique quel est le plan de l'extension de Dubaï. Et c'est quelque chose qui doit être suivi par toute la population et les opérateurs économiques bien sûr qui vont pouvoir suivre. Aujourd'hui, Henri, qui construit Kinshasa ? Ce n'est pas l'État qui construit Kinshasa. Ce sont les privés qui sont en train de le construire. L'État a la charge de faire des routes, de permettre une bonne mobilité avec des routes, avec un assainissement, donc les VRD, l'électricité et l'eau. Le reste est fait par les secteurs privés. Et je peux vous assurer que le secteur privé est de plus en plus important. On a toute cette diaspora aujourd'hui qui est en train de revenir vers le Congo. On a aujourd'hui, on sent plus qu'avant un attachement très fort à sa patrie par les Congolais ou les étrangers d'origine congolaise. Mais il faut leur offrir des espaces. Si aujourd'hui, les gens se sentent bien dans les rues de Paris ou de Bruxelles ou ailleurs, c'est parce qu'ils ont des facilités. Ces facilités doivent être données ici. Il ne faut pas seulement penser à un projet d'un train qui va quitter Kinshoka pour aller à Maluku. Non, il faut permettre à ces queues, ceux qui habitent à Maluku aient leurs activités à Maluku, ceux qui habitent à Kinshoka, par exemple, aient leurs activités. Et je peux vous dire, je circulais à Kinshasa en soulevant toutes ces questions des gens en 1985. On aurait commencé à l'époque, j'ai beaucoup écrit, mais il faut que le pouvoir public aussi poursuivre ça. C'est là où il y a l'importance, vous avez dit, que nous réunissons tous les différents secteurs qui sont concernés, parce qu'il faut réfléchir ensemble, il faut planifier ensemble. Si vous allez à Jobourg, il y a 30-35 ans, nous allions à Jobourg, Jobourg ne s'étouffe pas. Johannesbourg est en train de créer des nouveaux centres au fur et à mesure qui aident la population au fur et à mesure qui a des activités. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas venir au centre-ville pour aller dans un supermarché. Nous parlions de malls il y a 15-20 ans, ça ne prenait pas aujourd'hui des malls où des grands centres d'achat peuvent être dans le suburb ou ce qu'on appellerait aujourd'hui cité, mais demain ville, parce qu'il ne faut pas que celui qui construit un bâtiment au sud de Changu, ce bâtiment vaut la même chose que sur un terrain à la Gombe. Il faut qu'il se sente aussi avec toute la valeur de ce qu'il a investi dans ces différents coins pour qu'on puisse aussi uniformiser l'accès au bâtiment pour que chaque famille, comme on le disait, ou chaque entreprise vive quand même dans des lieux décents, des lieux assainis. Trois pôles, quatre villes, solutions d'avenir pour une gestion efficace. Quelle sera la thématique générale de cette cinquième édition ? Alors, à quoi peut-on s'attendre cette année ? En quoi est-ce que cette édition sera différente, déterminante ? Vous avez évoqué le bilan de ces dernières années avec des thèmes récurrents qui revenaient soit dans des ateliers ou soit dans les thèmes. On est véritablement à un tournant majeur. Ce qui m'amène à la question suivante, Jean-Babalissa. La crise de la Covid-19 a fortement impacté les économies au niveau mondial. La RDC en a beaucoup souffert. On l'a vu notamment, et c'était l'an passé, notamment la chute du prix des matières premières. Aujourd'hui, la situation semble, je dirais, se stabiliser. Est-ce que le secteur du BTP que vous venez de décrire, avec notamment la nécessité d'impliquer davantage les jeunes qui pourront, en tant que main d'œuvre, je dirais, permettre un développement de ce secteur, est-ce que là, pour le coup, est-ce que nous sommes véritablement à la veille de quelque chose de très particulier qui pourrait radicalement changer le secteur d'activité ? Je devrais vous dire que nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà, mais nous devons justement canaliser toutes ces énergies, tous ces investissements par l'implication. Comme je l'ai dit, c'est d'abord quelque chose qui doit être porté par la plus haute autorité du pays, deux, par le gouvernement central. Vous avez entendu... Il renvoie la balle au secteur privé, souvent, ce qui arrive. Le secteur privé va suivre. Il faut juste mettre le schéma en place et le plan en place. Vous avez entendu parler de ce projet qui toque aux villes, qui devrait s'installer aussi au niveau de l'Ouest. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Ce n'est pas que l'État va donner des bâtiments gratuits. Le bâtiment met les infrastructures de base et le privé va suivre. Donc, il y a énormément d'implications du gouvernement provincial de Kinshasa et de l'Assemblée provinciale. Et vous savez, vous pourrez le lire, mais on va discuter plus profondément là-dessus. Décréter une ville, c'est une question qui relève des assemblées provinciales et du Premier ministre. Donc, ce n'est pas une grande gymnastique. On va offrir à tous les intervenants les voies et moyens pour y arriver et offrir justement les canaux pour lesquels les uns et les autres devront se retrouver. Donc, Expo Béton se veut un centre de réflexion. Si vous allez sur notre site Internet, vous allez voir toutes les réflexions qu'il y a. Vous allez trouver aussi le SOSAC, ce document sur la réflexion de la gestion de l'agglomération de Kinshasa et son expansion. Il y a un dernier document qui est aussi usité par le gouvernement provincial qui est le plan de développement du transport urbain qui permet aussi de voir quelles sont les facilités de création des zones habitables, des zones industrielles, des zones touristiques parce que nous avons la chance d'avoir une très grande zone verte dans la ville de Kinshasa, la ville-province. Et toutes ces questions, Expo Béton permet à ce que cette table ronde qui va être faite, ces discussions avec les différents secteurs puissent réfléchir, mais surtout qu'ils puissent le poursuivre. Qu'ils puissent le poursuivre. Vous allez voir la matière, allez sur notre site Internet, vous allez voir toutes ces matières qui sont très riches et nous allons continuer à avoir des réflexions comme nous le faisons bien souvent dans le cadre d'Expo Béton et de ses partenaires qui sont dans le domaine de la construction. Nous allons aussi, nous avions déjà parlé de l'accès au financement de l'habitat. C'est la banque de l'habitat, à un moment nous devons y penser. Nous devons penser aussi à l'accessibilité aux produits de base. Si aujourd'hui le ciment est accessible, la caillasse aussi a baissé de prix, le sable aussi, on connaît le prix d'il y a 20 ans, mais il faut que le carrelage, il faut que l'électricité, il faut que la plomberie, il faut que tous les autres matériaux soient accessibles, qu'on n'ait pas une fiscalité trop forte, mais que nous puissions avoir plutôt le retour vers les caisses de l'État avec la création des activités qui puissent faire gagner à l'État quelque chose. Alors, on l'a bien compris, Jean-Babalissa, on rappelle peut-être les dates, c'est très important. La cinquième édition d'Expo Béton aura lieu à Kinshasa, au Pullman Grand Hôtel Kinshasa, du 24 au 26 novembre 2021, avec bien évidemment cette réunion de tous les acteurs concernés. Je ne vais pas vous poser la question de savoir ce que vous attendez comme résultat, je préfère vous donner le mot de la fin pour nous rappeler peut-être les fondamentaux de cet événement et puis surtout ce que vous en attendez personnellement. Le mot de la fin, c'est que chaque citoyen doit pouvoir s'impliquer. La ville ou l'espace dans lequel on vit est une question de chaque citoyen pour son assainissement, pour son développement, pour son futur. On va dans certaines filières d'études parce qu'on sait qu'on va faire telles et telles activités. et bien Kinshasa et même l'Afrique, je vous dirais, l'Afrique a une destinée de création des espaces de vie qui soient saines. L'Afrique est en train de connaître une croissance qui est de plus en plus forte mais elle n'a pas des infrastructures d'accueil de cette jeune population aujourd'hui qui est aussi en train d'émerger. Elle n'a pas encore toutes les infrastructures de mobilité. On ne sait pas aller de nord au sud et d'est en ouest. On doit avoir des routes, on doit avoir l'énergie, on doit avoir toutes les infrastructures de base et nous pensons vraiment qu'il y a des opportunités. Ceux qui ont lu peut-être nos écrits dans ces années-là et qui se sont lancés dans le domaine de la construction, je peux vous dire qu'ils ont gagné de l'argent. Il n'y a pas seulement une réflexion derrière ça qui soit de réunir des gens mais il y a des opportunités véritables et une administration qui doit pouvoir accompagner. N'oublions pas qu'une ville qui a été mal conçue et qui n'est pas bien gérée peut disparaître. On a eu des villes qui ont disparu dans l'histoire du monde avec des épidémies, des maladies. Construisons une ville où on est déjà à pas loin de 20 millions d'habitants dans les années qui viennent qui soit une ville où on peut marcher, où on peut avoir toutes ces activités le plus normalement possible que de prendre des avions pour aller le faire à Bruxelles ou à Paris. Merci infiniment Jean Bamanissa. Voilà qui clôt de fort belles manières notre entretien. Je rappelle Jean Bamanissa, gouverneur honoraire de la province orientale et de la province de Litori, opérateur économique, homme d'affaires, fondateur d'Expo Béton dont la cinquième édition se tiendra à Kinshasa au Poulman Grand Hotel du 24 au 26 novembre prochain. Merci infiniment Jean Bamanissa. C'est moi qui vous remercie. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt, même lieu, même heure sur le plateau du JT. Diplomatique, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501